Game 4 ! Et on a quoi ? On a Lucian encore une fois, on va rejouer la Aphelios Lulu. Honnêtement, ils ont réussi à bien faire marcher je trouve le Lucian. Aphelios Lulu et Zeri Lulu sont des bonnes réponses à Lucian Nami je trouve. Gouma aussi a réussi à trouver une zuckling dans un angle où ils ont réussi à abattre le Aphelios en face. Je suis très content en tout cas d'avoir vu ce move, c'était très bien joué. Est-ce qu'on va voir Gouma aussi jouer une Zeri ? J'aimerais bien voir jouer Zeri Lulu contre Aphelios Nami, ça me plairait beaucoup. En tout cas la Lulu pique par Kaya, je suis trop content. Lulu c'est plus ce qu'il est qu'il n'en paraît parce que quand tu niques ton R ou ton polymorphe, il y a quand même un vrai écart entre les joueurs. Et Chovy qui nous sort à nouveau son oreillon seul. Il avait bien joué sauf que, fait coeur, il a Azir mon pote. Unlucky. Et le Aphelios de Gouma aussi mesdames et messieurs. J'espérais la Zeri mais bon je suis très content de l'Aphelios. Et Aphelios Lulu contre Nami Lucian. Mais cette fois match a pas inversé. Donc banne de Vaille, banne de Varus, banne d'Oriana. Ok banne de Senna, banne de TF et banne de Kalista. On va bannir un Jace, ok. La Poppy qui a été bannie. Ok la Poppy de Honor. Rumble. Rumble qui avait été bien jeu par King Game 1. Et la Vayne. Oh merde, t'as fait chier. La Vayne c'est chiant. Parce que la Vayne ça va quand même. Giga counter Rek'Sai. Je pense que Vayne c'est vraiment un pick qui peut faire win le BO. Il reprend son Xen et franchement je l'ai trouvé bon avec son Xen. Toutes les games il a fait du bon game. Et tu vois c'est un made me scene de base en solo queue. Et Xen c'est un peu un délire un peu similaire. Et franchement il a fait du bon taf. Donc je suis content de ça. Kassente. Kassente sur la top lane pour In. Kassente. Il n'y a pas non plus 3 milliards de pick. Oh non pas Kassix. Non ils vont jouer. Non. Non Kassix quoi ? Oh la la comment j'aime pas Kassix. Kassix. Bon il est pas chez les 2nds de base de ma team. Tant mieux hein. Waouh. Ok bah très content de pas être fan de Genji. Ah moi j'aime pas Kassix les gars. C'est vraiment pas ma cam. Et j'aime encore moins Kassix contre une double backlane. Là c'est un Aphelios Lulu backlane. Le Aphelios ne sera jamais isolé de sa Lulu. Le Azir sera seul dans la mêlée. Il va go in par son impérial. Il peut en plus Bulzonia. Et mesdames et messieurs nous avons la Gouenne de Zeus. Zeus qui nous ressort la Gouenne à l'ancienne. Oh la 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 le poulet brésil. Non c'est cool. Et on a un fucking Kassix en face. On avait vu notamment un Kassix de Pinot. Contre T1 dans les Worlds. En BO1 dans le Swiss round. Et Kassix avait servi à rien. On va pas se mentir. Ils avaient perdu parce que ma cheville avait été trop fort avec sa quali pour le coup. C'est parti la team. C'est parti. Et bah je suis très content de la draft des T1. Par rapport à la draft des Genji. Je suis pas le plus grand fan de Nami Lucian. Même si honnêtement faut reconnaître qu'il a bien réussi à trouver des bonnes de killing. Et Faker a trouvé des caches en boucle. Faker il fait un BO incroyable. C'est clairement Faker le MVP pour moi de ce BO de très loin. Même la game où il a perdu il a fait un quadra kill en 1v4 s'il te plaît frère. Ça n'existe pas genre. En 1v5 il a fait un quadra. Non c'est impossible. Bon Kassix qui joue un Kassix. Alors moi Kassix j'aime pas du tout du tout du tout. Là typiquement l'Afeleus vont être tout le temps être stick en teamfight. Donc il pourra très rarement taper Gouma Yossi quand il est isolé. Quand il gagne il peut se faire polymorphine to air et tout. J'adore jouer Kassix. Mais en pro play je trouve ça vraiment pas ouf. Donc intéressant. Cette fois matchup inverse. Le Afeleus de Gouma Yossi contre le Afeleus de Pace précédemment. Et ça c'est on mange bien quand même. Là l'ego entre les deux joueurs en mode. Ok ils ont joué Nami Lucian. Maintenant c'est à mon tour de jouer Nami Lucian. Ils ont joué Nami Lucian. Maintenant mon tour de jouer Nami Lucian. J'adore. Il y a un vrai storytelling j'aime beaucoup. Oh le taf de Gouma Yossi là sur la lane c'est big. Il y a forcément du sustain. Côté de Genji avec la Nami. Prendit son level de fort attention. Ouais on est vigilant. On va respecter ça. Le shield, le go in. On a mis l'ignite pour faire. Pour jouer l'ignite un cédé. On a pris la barrière. Côté de Gouma Yossi tout à l'heure il y avait une cleanse il me semble. Là il y a une ignite. Oh ça va jouer ça va jouer mesdames et messieurs. First Kassix de Canyon je suis très content. En vrai je suis très content. On va bien 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 manger la team. La Gwentop. Oh la 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 la. La Gwentop de Zeus. Alors ça veut pas dire qu'il va faire une bonne game. Je préfère voir sa vein. Mais c'est quand même cool de voir un perso qu'on voit un peu moins souvent. Honor 5 games 5 wins. Et franchement non il a fait des belles games avec son Xen. Franchement c'était des belles games avec son Xen. Ok bien joué. Ça connect. Il va pouvoir dash in. Est-ce qu'il va go in ? Il va go in. Il va bump. C'est très bien joué. Il charge son bump sur les creeps. Et il trouve un bump là-dessus sur les hands. Il met une vraie pression sur les hands. Il va faire claquer le heal de les hands. Un summoner spell en plus. Et là on perd tellement de farm. Regardez-moi ce farm qui est perdu. On est en larmes côté pays. On perd mass farm avec Duniam et Lucian. On est vraiment pas heureux. On est vraiment pas heureux. Le Canyon avec son Kha'Zix qui arrive. Mais très très tard. Le go in. Et le go out. Oh yo 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 yo. On a pris tellement cher sur cet action bot lane. Sa mère. On perd une plate en plus. Oh j'en pleure. Oh j'en pleure. On est dégoûté là. Oh. Oh Pace il veut bouffer du gravier là. Pace il veut bouffer du gravier. On tente de mettre des petits ticks. Des petits procs comètes. Oh ça fait mal au cul. Tellement tellement de farm perdu là. 12 CS. Deux vagues entières récupérées d'avance pour Gouman Osi. Gouman Osi qui est en orbite. Il fait les bots en général. Les Lucians font jamais les bots. Ils vont garder seulement les bots Magical Footwork pour avoir des items d'avance. Et on a Lulu qui est là en backup pour mettre un petit shield. Ok. Bon ça est step de faker. Il a même pas eu peur. Même pas de eux. On est serein. Peppo chill comme on dit. On va aller sur la mid-lane. C'est ça pas grand chose de gant qu'il y a mid en vrai. Il va tout simplement après reset là. Il va juste crasher la vague et il va base. On a l'arrivée de Leand pour l'aider à crasher sa vague. Et c'est adieu mesdames et messieurs. L'arrivée et le retour de Lulu Botlane. Kerya qui a toujours un temps d'avance sur Leand. Il passe mid. Leand match. On aide à crasher vague. Mais du coup on arrive Botlane un peu tard. Du coup on est zoné côté Lucian. Lucian qui ne peut pas récupérer son farm. On lui fait perdre des CS. On lui fait même perdre de l'XP là. Le Pace qui est dans la tourmente. Un Pace qui est en train de trembler derrière son PC. Il est dévasté. Ok on va essayer de gratter les PV. On va le faire chier. 25 CS d'avance. C'est énormément d'argent. Énormément de gols sur un ami Lucian qui se retrouve du coup très en retard. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour l'équipe d'Agenji. Mais très bien pour les T1. Deux avec une Gwen. Ça peut peut-être quand même. Il peut quand même peut-être. Il peut faire une mauvaise game avec sa Gwen. En vrai c'est vraiment possible. Mais il y a un putain de Kha'Zix en face. On est très content. Dites-vous que je préfère même Renekton. 30 CS d'avance maintenant. Mais il y a des femmes qui arrivent sous tour. On va le faire chier. Oh là c'est très bien joué le canon pour lui gratter des PV. Il a fait le dos de Goumet aussi. Mais voilà. Voilà putain. Voilà vas-y fais lui bouffer du gravier mon pote. Vraiment c'est une catastrophe pour les Genji bot side. Encore une fois l'ulti pour dépecher. Et on va tranquillement reset côté de Chauvie. Et pendant ce temps-là en bot lane on est en full pression. On se fait boxer le fion. La bulle qui est tentée de côté de Léon. On se met sa connecte-ra pas. Eh oui. Madami c'est tricky à jouer pour le coup on va pas se mentir. Et on a piqué un blue buff. Franchement je doute fort Kikari cette game. Bon Riley Scepter incoming côté d'Aurélion Sol. Rien de bizarre. On a un swap de lane. Le Lucien va aller top lane. Sauf qu'il pourra rien récupérer. On va gratter la plate bot. Et on va sûrement essayer de temporiser. La Gwen qui est très en danger. Faut faire gaffe. La Gwen qui va être très en danger va essayer de warder. Pour traquer la position des autres. Il y a une pink core défensive. On va tenter un dive. C'est quand même un Kassante. C'est chaud. Kassante c'est chaud sa mère. Du coup là c'est dur parce que Kassante lui peut farmer. Alors que la Gwen ne peut pas. C'est pas une bonne nouvelle ça. C'est pas une excellente nouvelle. Oh là la Gwen qui tente d'y aller. Mais ça va être très très dur. Ok. Il peut peut-être menacer la Nami. Ah non il peut pas la menacer. Il y a l'arrivée de Fekar. L'arrivée de Fekar. Mesdames et messieurs. Fake 2. Fake 2. La virgule. Oh non l'enculé. Pardon. Pace qui trouve un très très bon flash out. Oh bordel sa mère. Il n'y a pas la météo. Heureusement. Il est. Le R2 du sac qui va pas connecter. Heureusement. Oh non le R2. On va prendre un kill quand même. On va trouver un pour un. On va trouver un 2 pour un. Peut-être un 3 pour un. Oh là là. Fekar. Mesdames et messieurs. Qui a signé là dessus un double kill. Et il a failli prendre un triple kill. Il force le flash du chevis. Non je pense qu'il en mourait. Donc. Waouh. Fekar qui garde le sourire. Il pince. Il se pince les lèvres comme ça. En disant. Rah merde. Dommage. 2 pour 2. J'aurais pu faire 5 pour 0. Fekar le GOAT. Et Honor qui va crasher la vague mid. Et ouais. On prend des goals. Mais là regardez. Énorme dans la game. Honor il a son flash ou pas. Il a son flash. Il a son smite. Il a tout. Il devrait pouvoir récupérer. La dernière. La dernière larve. Et là. On va voir le move. Malheureusement. Malheureusement. Leons qui s'est fait avoir. Très bon flash out quand même. De la part de Pace. Que si Pace lâche mal ici. Je pense que c'est une catastrophe. Malheureusement. Là il manque pas grand jour. Regardez moi à ça. C'est comme dirait ta femme. C'est trop court. C'est l'idée. Ah il s'est fait. Il s'est fait boxer. Fort heureusement. Chauvie survie. Ça aurait été un massacre. Si Chauvie crève là. Oh putain sa mère. Ça sent quand même bon. Je trouve. Ça sent quand même bon. Un coup même aussi. Qui est tellement bien dans la game. Kyria est très très fort. Je pense que pour moi. A mes yeux. Kyria est plus fort que les hands. Je compte sur Kyria. Pour essayer de cancel. Des accueillings. Quand il est à portée. On va mettre des bons polymorphs. Plutôt qu'un flash shot de les hands. Oh non. C'est une X-Tech Drake sa mère. Oh c'est dommage. Putain. Pour peut-être la dernière game. Parce que là. Je pense que c'est 3-1. Me paraît possible pour les T1. Du coup c'est un X-Tech Drake. Donc la game va être très rapide. En fait le problème de cette soule de merde. C'est que. Si jamais tu commences à gagner. Bah t'es obligé. L'équipe en face est obligée de se fight. En fait imaginons là. Genji commence à win. Les T1 vont se commit dessus. Et inversement tu vois. Là il y a égalité de goal parfaite. Mais la game. Elle va partir en couille. Parce que le prochain dragon. L'équipe qui va l'avoir. Va avoir un avantage de fou dans la game. Et l'équipe qui est sous le point. Elle est vraiment en orbite de zinzin. Donc. Dans 4 minutes. Là va falloir trouver un move de dieu là. En vrai je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour T1 ou The Roll. Ouais quoi que. Je sais pas. Ouais je sais pas en vrai. Je sais pas. C'est dur à dire en vrai. Parce qu'Azix. Dans 4 minutes il va pas être très très fort dans la game. Et Aphelios est déjà suffisamment big. Donc il est très menaçant quand même. Même si Lucien a l'avantage pour l'instant. Mais d'un côté. La Gwen a 2 itens. Enfin un item et demi ça sert à rien. C'est un perso vraiment transparent au début. Ça a besoin de 3 items. Et pareil pour Rayon Seul. Parce qu'au Rayon Seul au début c'est pas non plus une dingue. Sans qu'il a pas de stack. Donc ouais je sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que celui qui va avoir le deuxième dragon. Il est très content. Oula. Runner qui tente un fight ici. C'est pas facile. Mais il y a l'arrivée de la famille. Ok il a claqué le R là-dessus. Kayon combien de temps ? 2 minutes 35. Voilà la tour elle est indéfendable. Pendant ce temps là Faker va essayer de matcher le push top. Je pense pas qu'il pourra prendre la tour tout seul. Très vite. Mais ça devrait être assez rapide. Y'a pas de TP en phase. Donc a priori la tourelle top devrait tomber tranquille. La tourelle qui tombe sous les mains de Faker. Faker qui aura pas d'item pour le prochain dragon. On aura pas de power pack particulier. La mauvaise nouvelle c'est que dans 2 minutes je pense que Lucian aura peut-être son 10ème item. Il aura peut-être son RFC. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ok on s'en sort. Oh putain. Le R de Chauvie il est malveillant carrément. Très bonne bulle de Nami sur le R. Pour rappel le R de bas ça stun. Mais si jamais t'as la zone. Tous ceux qui sont dans la zone ils se font bump. Donc c'est pas réduit par la ténacité. D'ailleurs il se prend une bulle. Wouah c'est chaud. En vrai ça va. Heureusement ils avaient pas assez de dégâts pour les abattre. Parce que là ça aurait pu être un peu gênant. Bon Canyon est level 11. Donc il aura le Z amélioré. Et c'est pas nul. Le Z evolve c'est vraiment pas nul. Ça slow très très fort. Alors c'est plus 90% de slow maintenant. Je crois que c'est 75% de slow. Ça a été légèrement modifié. Ça c'est pas grand chose en vrai. Parce que les slow quand ils sont trop intenses ils sont réduits. On est complètement Oom côté Pace. Donc il va vouloir reset. Il a RFC. Rapid Fire Cannon côté de lui. Ça a une complété. 43 secondes. Donc là on va Eralmy. La tourelle mid elle est morte. Ce qui est pas mal. On va pouvoir également poser une tourelle d'Azir. Donc on va peut-être pouvoir maintenir une pression middle pendant le prochain dragon. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne chose. Là il va rotate vers le top. Et ils vont après vouloir... Oh merde. Aïe aïe aïe. Il s'est cogné. Bon c'est pas très très grave en vrai. En vrai la game va partir en couille très vite. Il faut vraiment gagner ce dragon. C'est très important. Imaginons il y a une équipe qui se passe mal. Peu importe qui c'est. Tu perds ce fight. Tu te retrouves avec 3 kagoles de retard. Ou 2 k5 de retard. Oh non. Oh non il va y avoir un dragon free. Oh non horrible. Oh non il est gratos. Oh non horrible. Deuxième ex-tech Drake. Ex-tech Drake gratos. Deuxième Drake. Oh c'est pas bon ça. Ah c'est bien une saoule que je déteste. C'est bien celle là. Bon c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. En plus ils ont eu le Drake un peu free les Genji. Et donc là ils peuvent maintenant mettre la pression dans le pro. Dans 4 minutes ils... Oh putain. Ok. Dans 4 minutes ils vont pouvoir mettre la pression de Zinzin. Parce que... Bah ils auront potentiellement soul point s'ils ont le Drake. Et tu veux vraiment pas qu'ils aient cette soul. Bon on aura l'IE de Goomé aussi dans pas très longtemps. Je suis mort. Merci pour le pull mon frère. Oh non une heure. Oh non. Ah c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu sortir en vrai. Il a dû attaquer... Il a dû attaquer Canyon. Et partir du moment où il attaque il le défie et il peut plus le R. Alors que s'il avait R instant. Il aurait repoussé Canyon. Et Canyon aurait peut-être dû... Bum plus de choses pour le tuer. Ouais attention attention. C'est mauvais ça. C'est mauvais ça. C'est vraiment très mauvais. Nos flashs sur Azir. C'est très très mauvais. Ah c'est très 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 mauvais. C'est très 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 mauvais. Ouais faut revoir l'action. Mais je pense qu'Honneur aurait juste pu instant R. Et il aurait repoussé Kha'Zix. Du coup Kha'Zix aurait flashé. Il aurait flashed out. Et ça aurait été... Avort. Alors que s'il le tape il peut plus le R. Parce que après ça le défie. Et il peut pas pousser quelqu'un qui l'a défié. Et il peut pas arrêter le défi. Sauf s'il tape quelqu'un d'autre. Mais il peut pas taper quelqu'un d'autre. Il y a personne autour. Donc ouais. Ah ça craint. Kha'Zix level 13. On va revoir. Honor l'a tapé. Honor l'a tapé. Et à partir du moment où il le tape il peut plus le R. Ouais non il la troll. En vrai il la troll de ouf. Il doit pas le taper. Il doit juste le R. C'est très mauvais pour la game. En plus il y avait Faker qui arrivait au dessus. Donc en vrai s'il aurait R il aurait survécu. Deux minutes pour le dragon. Là ça va être très dur parce qu'ils sont en retard. Ils ont un Kha'Gol de retard. Il y a Ombra de Glève récupéré côté canyon. Ultinami. Oh c'est dur il a no flash. Oh c'est dur la rédemption. Mais est-ce que vraiment la rédemption est possible ? Mesdames et messieurs je vous demande. Oh bien joué le Zonia. Oh le Zonia est magnifique. Est-ce que ça suffira ? Je pense pas. Deux tuer ce guy. Deux tuer ce guy. Deux qui arrive à prendre un killitant de s'enfuir. Oh les dégâts mais gros ça fait tellement mal. Oh non il est foutu frère. Les dégâts de Chovy putain. Ah Chovy fait tellement des dégâts de fou. Oh c'est horrible. Et dans une minute il y a le dragon. Putain quel dragon de merde. C'était excessivement chaud parce que. Bah là si jamais le Faker joue mal je pense que c'est Nashor. Bonne ultinami en vrai. Et là. Faker qui joue bien le coup je trouve. Ulti de Kaya. Malheureusement. Kanyon tombe mais à quel prix. Il sidestep bien Kanyon et il sauve Chovy parce que du coup il est obligé de claquer R3 pour essayer de le finir. Et là il n'y a plus moyen de l'aider. C'est terrible. C'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon du tout. Oh la la oh la la oh la la oh la la oh la la. Oh il est mort. Il est mort Gooma ici. ohlala no flash Gooma et il se fait catch là dessus très bon catch de la part de Keane il n'hésite pas une seconde il le ghost et Zeddin de la part de Chovy et c'est un free Dragon c'est free soul point de Xtech ouais bon bah là comment on gagne cette game pour les T1 de toute façon il n'y a pas de choix il faut empêcher cette soul donc il faut fight au prochain Dragon et bonne chance là ils ont plein de balles de match dès qu'ils ont cette soul c'est quasiment enfin c'est vraiment la tourmente de fou Gooma meurt pas c'est bon rédemption oh bordel ok ultimate c'était même pas une meta alors c'était un ulti normal normal entre guillemets merci à finir un succès blushing si vous avez bien le contenu ça fait extrêmement plaisir vous avez accès à tous les casts beaucoup plus de casts que sur Youtube vous avez les games sub les game flex pas les pubs les emotes etc etc et merci de votre soutien la team et vous avez aussi le Patreon où j'ai monté plein d'épisodes la fin de Elite League l'épreuve du diable Squid Game les traîtres voilà tous ces trucs là j'analyse les stratégies et il y a aussi du contenu lol stratégique coaching react theorycraft ce genre de trucs oula 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 Honor Honor qui a pris énormément de dégâts Yvon Nashor Yvon Nashor parce que là il va devoir recall et ils le savent ils vont mettre pris son Nashor alors c'est une next take deck donc c'est une next take gate donc il peut assez facilement revenir vite mais attention attention parce qu'ils vont le faire extrêmement vite le Nashor est déjà mort je pense ouais il est mort il n'y a rien à faire aïe 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 ouah TP de Zeus oh putain oh putain TP de Zeus bon il faut faut courir là faut courir faut courir oh la la c'est pas bon ça c'est vraiment très mauvais oh la la c'est très mauvais oh c'est très mauvais oh non la la il s'est fait one shot il s'est fait oh la la oh c'est fini oh c'est fini il est game over oh la game est finito oh la la oh oh la la bon move mais il n'y a rien à faire oh la la oh la la oh la la game 5 qu'elle c'est cas c'est pas courant parce qu'en général les finales c'est souvent des 3R oh oh aïe 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 en tout cas bien joué à Canyon qui a réussi à trouver de la value avec son KZX bon Tyler honnêtement je pense qu'Honor a troll mais là bon bah là clairement survivre à Canyon c'est difficile pour Honor en tout cas aïe 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 là il n'y a rien à faire là il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire ah la game elle est triste après ouais bon c'est déjà fini je pense Mickey Goldeckard et c'est X-Tex-Tool autant vous dire que c'est vraiment terminé en plus il a une bonne compo quand même late game c'est terrible il n'y a pas de tempo il y a son possible oh la 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 il met des ultis de malade lui aussi oh il met des ultis de fou chovie il est insupportable et Goomba qui ne peut pas Goomba ce sera un filio celui qui ne peut pas j'aurais pu me voir sa filio Zeri ça aurait été marrant enfin Lulu Zeri pardon ça aurait été sympa je pense là il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire c'est finito c'est terminé mesdames et messieurs c'est terminé 2-2 les gars Genji qui remporte cette game avec un avec un KZ alors pour le coup je ne vais pas vous mentir KZ c'est vraiment pas ma team mais bon bah la game a été fine il n'a pas mal joué c'était ok mesdames et messieurs game 5 grande finale entre Genji et T1 oh la 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 ce poulet c'est cool de voir une Gwen en tout cas même si là elle n'a pas pu jouer la pauvre parce que Gwen est en 3 items c'est pas fou comment avoir vu la Lulu de Karya même si bon c'était un peu rapide et on ban la Lulu qu'on veut piquer Lucian là c'est clairement un first pick Lucian est-ce qu'il laisse Lucian ou est-ce qu'il ban il laisse Lucian pour prendre Azir il y aura sûrement Azir pour Chovy ouais Lucian donc là ça va pick Azir Oriana est open Oriana est open les gars oh merde bon il n'y a pas Zerilu déjà c'est pas mal parce que Zerilu je pense que ça aurait été pas drôle on sera Zerirakan j'imagine pour plus tard Zerirakan Zerinot ok Notilus c'est un ban on doit prendre Nami côté des T1 on est un peu obligé on veut prendre Oriana aussi parce qu'elle va serre ban est-ce qu'on prend Nami, Oriana et après on a on a Annie bon Annie moi je suis pas fan tant mieux Oriana let's go Oriana Nami Oriana Vai s'ils prennent pas Nami elle sera ban et ce sera Oriana Nami mesdames et messieurs bon Vai ne survivra jamais à la draft ils vont jamais laisser Vai open ok Korki ça va ça me va ça là Vai sera ban après ils peuvent pick aussi Vai parce que Vai Zeri c'est pas nul étonnant qu'il ait pas pris Talia là pris Talia contre Oriana peut-être c'est pas je suis étonné du pick d'Annie content pour T1 mais Ascolia en vrai la probabilité qu'ils prennent Oriana est très élevée vu qu'ils ne l'ont pas ban étonnant c'est Oriana sur la game 5 j'en pleure là Oriana fait coeur dans la game 5 j'en pleure il a pris Oriana devant Azir il n'a jamais perdu mesdames et messieurs avec ça Oriana il est en 11-0 il est invaincu et on veut prendre on a banni la Vayne la Vayne c'est un miraculeux ban parce que là du coup voilà exactement ils ont banni le combo Ray-Loriana est-ce que T1 ban Vai ou pas parce que j'ai peur qu'ils prennent Vai en face on banne Kha'Zix est-ce qu'on prend la Vai ou est-ce qu'on la laisse à T1 la Vai est très probable ok KSNT j'en rêve je pense qu'ils vont prendre Vai Vai-Oriana on a un combo Vai-Oriana qui est assez destructeur TF et ban on a TF et ban oh on prend pas oh le Zac contre KSNT le Zac-Oriana on sait un combo beaucoup moins fort que Vai-Oriana je pensais vraiment qu'il allait prendre sa Vai après bon en vrai il joue bien son Xin juste il s'est fait exterminer par le Kha'Zix donc d'où le ban Kha'Zix ok il a pris Poppy Poppy dans cette game c'est insupportable j'avoue quand même pour le Zac c'est cauchemardesque après il faut qu'il trouve un flank bon je suis content de la Annie sachant que c'est un peu la seule source d'angage chez eux ils ont pas beaucoup d'angage les Genji j'aurais aimé qu'on ait Ray-Oriana en vrai mais elle a été ban le ban déjà de Vayne c'est déjà miraculeux c'est fou de devoir forcer des bans de Vayne c'est incroyable allez mesdames et messieurs game 5 attendez pas une game 5 en finale c'est assez rare c'est vraiment rare profitons-en parce que c'est très très rare quel bonheur et quel banger on va top 2 bot en tout cas à côté de Xin on va faire un potentiellement cheese sur la Poppy la Poppy va faire 3關 2 gang bot le heal de la part de Léonce pour essayer de gratter des PV l'arrivée de Xin Xin qui n'est pas loin un mecanon qui veut faire des singeries ok il va clear tranquillou ok les deux jungle qui vont bot lane oh il a reset son camp ou quoi ? je crois que Poppy a troll Poppy a troll les gars je crois que Poppy a troll ah il a reset son bleu c'est sûr il a tellement mis de temps sur son bleu il l'a reset je l'ai vu sur la minimap et ce qu'il a fait c'est pas normal il l'a pas fait exprès mais il l'a reset oh oh putain dommage l'arrivée de faker au mid il est en retard sur le move bot du coup Canyon vu que bien joué c'est un faker qui craque pas il claque pas son flash il arrive trop tard Canyon parce que il a reset son bleu il s'est fait Ken OMG bon il a vu qu'il avait 20 CS donc il sait que son groupe est top on scuttle top pour Canyon oh là oh là 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 là le EZ de faker pour s'en sortir il faut prendre cette putain de plante non elle a cancel c'est first blood très bon roam de Léanz ouais qui trouve un très bon stun on est devé un bot lane mais est-ce qu'on peut en profiter très bon flash stun de la part de Léanz là dessus oh c'est dur c'est dur et c'est Chovy qui prend le first blood c'est pas une bonne nouvelle ça met une pression ce first blood sur Chovy c'est pas idéal très bien joué en tout cas Léanz de timing l'invade de Honneur en vrai qui est quand même particulièrement risqué il est level 3 contre level 4 en plus il a pas de flash en vrai l'invade de Honneur est un peu dégueulasse je trouve et il en perd sa vie mais en vrai c'est un peu sa faute franchement l'invade de Honneur moi je trouve que c'est pas incroyable dans mon livre après peut-être que je le juge mal mais j'avoue je suis pas fan il est mort 2 il est mort putain c'est une catastrophe t'as pas de TP potentiel c'est fini tôt de toute façon il n'y a pas de TP possible avant 10 minutes oh là là oh c'est dur c'est dur bah ouais il a trop de résistance magique le cas de Tefréro il a pris un putain de mur il a 40 des il a pris une Megatron au spawn carrément dragon oh c'est un dragon d'eau en plus horrible dragon d'eau en First Drake c'est vraiment pas mal ça va récupérer les PV par rapport au Missingale c'est tout et c'est plus intéressant je trouve en early c'est un bon premier dragon ça permet aux gens de respirer sur les lanes et c'est fort notamment sur des des combos comme ça top lane où les deux persos n'ont pas 3 milliards de dégâts hors air parce que c'est un duel de sustain quoi et là Zeus qui tombe aïe 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 ouais le problème c'est que là il est pas contre une Rek'Sai quoi bien joué en tout cas Hakine très bien joué Hakine en vrai il fait un bon taf malheureusement on essaie de sauver des points de vie Hakine reprend le freeze on a Canyon Canyon sur un Extech Flash j'imagine ouais Extech Flash le stun bien joué Faker qui fait pas l'erreur oh là là il joue trop bien le coup oh là là oh là là les petits pas mais c'est un putain de danseur frérot il est dans d'Alcy oh la putain de nanny let's go bon c'est un kill sur Honor Honor franchement son invade j'aime pas du tout j'insiste mais je comprends pas trop mais par contre Faker frérot Faker what est trop ce mec Faker frérot sur un cha-cha Domingo et Faker oh là là il est clean le move de Canyon c'est ouf le sang froid de Faker le move qui fait Faker alors que Canyon fait un très bon gang je trouve il réagit super bien Faker parce que s'il se déplace dans la gauche il se fait stun non franchement les équipes sont monstrueuses vraiment les équipes sont monstrueuses c'est le top 4 mondial là qui s'affronte vraiment oh putain heureusement oh putain oh putain oh là le stun poppy il est magnifique derrière le stun de Leand franchement c'est c'est bien joué il n'y a rien à dire c'est très bien joué c'est vraiment un excellent gang de Canyon derrière excellent follow-up de Leand oh là ça joue oh ça clique et encore ils ont réussi à rater heureusement qu'il a raté le Air Canyon non très bon stun franchement très bon stun c'est horrible double stun de Leand derrière c'est un truc de ouf bon bonne nouvelle Faker il a le même farm que Chauville quasiment ce qui est une excellente nouvelle c'est déjà ça or Rina c'est très playmaker le problème c'est qu'il n'a pas un combo facile à placer oh merde oh merde oh merde ok bon jump bon flash il n'a pas un combo facile à placer tu vois il n'a pas un combo Vioriana etc sur lequel il pourrait abattre assez facilement Chauville c'est difficile pour un pour Chauville de se dire un combo Vioriana bull de Nami mais là on n'aura pas ça donc ça va être chaud pas une X-Texoul par pitié pas une X-Texoul vraiment si c'est une game 5 X-Texoul je casse quelque chose on monte en orly jusqu'en Corée si jamais c'est une X-Texoul vraiment je n'ai pas envie frère sinon la game va se jouer juste au R de Poppy est-ce qu'ils vont pousser non ça va être trop nul la game va être difficile il va falloir que Faker tu trouves des moves de fou parce que si c'est X-Texoul c'est Finito allez on prie fort c'est fire ça va en vrai c'est pas non plus un dragon c'est pas non plus un dragon simple mais la bonne nouvelle c'est que le seul qui peut le pro-kif facilement c'est quasiment que Chauville donc ça va franchement ça pourrait être vraiment pire parce que Zeri peut pas vraiment le proc Agne non plus Poppy non plus Cassante non plus ok on a une game décalage de la part de Pace sur la top lane Zeus qui farme pas mal mais il a 20 CS de retard et faut attention parce qu'il a trouvé des engages de malade mental tout à l'heure de zinzin mais je sais pas si il peut faire ça à chaque fois parce que c'est quand même chaud de trouver des bons engages avec Zack sachant que les mecs en face ils peuvent très facilement flasher le E ils peuvent aussi le cancel avec Poppy et tout j'espère que Faker arrivera à trouver des shockwaves tout seul parce que là faut qu'il trouve des shockwaves solo quoi c'est beaucoup plus dur de trouver une shockwave solo que sur un combo rel oriana il aura le C correct c'est déjà ça Faker qui va défendre toi puis l'Arkangel staff on a Muramana incoming on a Xdrinker déjà fait fire dans 2 minutes 50 en tout cas on a bien mangé que ce soit LPL ou LCK on a eu beaucoup de BO5 en 4 ou 5 games et ça c'est vraiment trop cool c'est tellement mieux que des 3-0 trop rapides on a eu quelques outdrafts malheureusement mais c'est logique ok on prend le red buff c'est ok le buff on va devoir flasher c'est ok très bien joué par chovie très bon micro trade comment il tue Pace quoi c'est ça le truc c'est que en vrai tuer Pace dans cette game c'est pas facile il faut que du coup Zach arrive à trouver un engage sur lui qu'on ait shockwave oriana derrière mais c'est chaud en vrai j'ai vraiment peur que Pace dans la game il ait 0 mort à la fin de la game oh le cancel oh non horrible oh non on a un TP d'Oriana on a pas TP d'Oriana oh non il est foutu oh non oh le pic de Zach contre un KSNT c'est marrant mais c'est un peu too much malheureusement le pic de Zach contre le KSNT c'est un petit peu too much tu penses quoi du BO2 pour l'instant moyen moyen en vrai je pense que là son pic de Zach il a été résultat en tête par la game contre Rek'Sai mais là le KSNT c'est pas Rek'Sai quoi KSNT s'en bat les couilles très 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 bon air de Keane en vrai franchement c'est un excellent move de Keane c'est dernier merci beaucoup et là c'est la crise ça c'est rien la crise ce pic de Zach fait vraiment vraiment chier après ça décharge pas simple de jouer à Trox contre Zeri je pense il va le R oh bordel oh bordel Chovy qui a fait un bon move en vrai Chovy qui a fait un bon move il a Zedjin et on n'a pas plus Shockwave il a fait des vrais dégâts il a en plus un Muramana et un X-Rinker oh la la ok le Culling sur Reléance il va prendre vraiment très cher il perd son flash c'est bien Noflash Annie Noflash Annie c'est vraiment une excellente nouvelle elle va avoir back en plus c'est un dragon quoi c'est un dragon des Fire ah oui c'est un dragon feu oh la la oh la la attention parce qu'il va se faire enfin il le sait forcément mais oh ça c'est la sauce par contre oh c'est sous le point à 24 minutes oh putain c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud oh là par contre je pense que c'est pas worse en vrai le move de Poppy enfin le move de Oriana c'est pas worse n'importe qui qui se suicide ici je pense que c'est même pas worse L'Heral vous fait dasher à la portée d'auto-attaque et une certaine distance sauf que là malheureusement Poppy ça cancel donc en vrai c'est dommage parce qu'il y avait il y avait Noflash sur les hands peut-être il y aurait eu moyen de faire un peu de pression sur les hands mais là l'erreur du GOAT l'erreur du GOAT est très bon play par Kayhan il n'y a pas de doute mais mais ouais je ne veux pas vous mentir je l'ai vu venir en 4K et lui aussi je pense la pression elle est immense aussi c'est la game 5 d'une game LCK c'est pas la même pression que pour les Worlds mais c'est quand même une pression énorme être champion LCK c'est très important ça donne le seed aussi pour pour les compétitions le seed est très important aussi bon au moins les deux équipes seront MSI ce qui est une excellente nouvelle même si je pense que HLE mérite tout autant franchement franchement HLE mérite tout autant c'est vraiment très très cool ce qu'on a vu le sidestep le cagole d'écart sous le point la game va se jouer à l'elder dragon le problème c'est que l'elder il y aura un air poppy il peut air honor avec il peut pré air avec Zinn pour pas craindre le air poppy mais il peut flash air poppy ça peut être un peu bizarre le problème c'est qu'on n'a pas un combo facile à placer un petit Vi Atrox Oriana c'est pas forcément plus facile mais c'est plus facile de setup les fights en tout cas ça c'est sûr un sac Oriana c'est pas évident bien joué le pic de poppy en tout cas ce qui est sûr c'est que le pic de poppy il fait le taf la poppy elle est en position si jamais il y a jumping elle va Z à 150% pas partir parce que l'acide de ses jumps il va 50 sell il est mort il tente comme il peut il flash air il a pas le choix bon ça il s'est fait de sa part mais c'est quand même une perte sèche on perd le air on perd le flash on va perdre du coup la position autour du Nashor ils vont mettre la pression sur le Nash ils vont essayer de reprendre la Priomite d'abord et c'est 15 secondes avant le dragon donc on va reprendre la position autour du Drake enfin le grand tour c'est bien joué de leur part ok c'est le dragon qui va changer la game mesdames et messieurs et c'est sûrement à mon avis la fin de game pour le T1 je vois enfin c'est possible de gagner cette game mais en tout cas ça va être d'autres très dangereux 2K5 de quart ça va mais ok le jumping door la de king bordel le flash in Kumai aussi qui va se rengager on va reculer il n'y a plus de air sur anime il n'y a plus beaucoup d'ont plus 3 milliards de points de vie est-ce qu'on peut avoir une shockwave magistrale d'Oriana frérot c'est ta boule c'est ta shockwave c'est la 3000 hello shockwave la 5000 hello shockwave la final LCK shockwave il y a le flash surroader il peut peut-être trouver un flash in sur le léger ulti shockwave allez oh la la il est tellement insupportable le package 2K5 va tomber malheureusement le duel de smite entre les deux joueurs on va récupérer le drake mais à quel prix 2K5 tombe et c'est pas fini malheureusement flash in de la part de pace bon pace prend pas mal de risques oh la la il mourra pas malheureusement putain on a pas de combo on a pas de combo facile avec Oriana c'est tellement dur oh la bordel le Keen il n'a rien à foutre il a Kaynig il s'en bat les steaks oh c'est bon au bout d'un moment on va se faire foutre mais c'est insupportable le zack malheureusement la shockwave là c'est complexe c'est complexe 5K gol d'écart mais toujours le même problème on a pas de combo lock et en fait on a pas de quoi locker Paze donc Paze va peut-être pas mourir de la game j'espère me tromper mais là j'avoue ça va pas être facile il fait une gère en 4 mid c'est bien joué parce que ça va déjà être dur de tuer une fois ou en deux fois c'est chaud c'est très chaud Faker est sûrement mort il a son flash mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il est face à un perso qui peut pas parler ok sauf que Kaynig est-ce qu'il meurt il meurt jamais non on leur met tout il s'est fait ulti Faker s'en sort ok c'est déjà pas mal mais il perd son flash il a malheureusement pas de goss qui a été claqué en phase donc c'est une perte de summoner sèche 4K gol d'écart mais bon il faut une shockwave miraculeuse de Faker j'avais aimé qu'on ait un Senna Tamkench un Senna Horn un Senna Sej en vrai c'est très bien joué par les Genji ils sont très malins en vrai c'est très bien d'avoir banni ils ont bien joué franchement ils ont banni de Senna tout le long je pense que c'est vraiment très bien joué oh là là fais gaffe mon pote c'est pas 100% fini mais c'est bien la merde quand même toujours pareil il faut un miracle côté Oriana je sais pas s'il fait Zonia ou s'il fait Rabadon mais je pense qu'il vaut mieux qu'il fasse Rabadon voilà s'il fait une capacité défensive type Zonia je pense que le game elle est quoi qu'il arrive elle est perdue il faut un miracle et du coup il faut qu'il ait Rabadon pour qu'il ait assez de dégâts pour peut-être one tap tu vois parce qu'il faut il faut tuer ce Pace Chovy ne peut pas mourir sur le combo d'Oriana mais Pace peut mais là il a 56 DRM 56 DRM donc ça fait moins 22 avec son Void Staff il a 34 DRM 34 moins 18 16 ok il fait Rabadon nice il fait Rabadon je suis content je pense à Soul elle est loose à mon avis oh la GA en plus au timing Soul oh la la oh la la putain de merde oh putain de merde il a GA au timing de la Soul ils ont peut-être même pas l'info qu'il a GA au timing de la Soul même si sans doute oh bordel oh bordel attention le flank de la part des deux joueurs l'ulti de la part de non il n'y a plus de c'est fuyé la Soul est perdue c'est pas si grave oh la la attention meurs pas alors évidemment c'est pas l'idéal mais oh putain non le package oh la la il est slow il est slow fuyé pauvre fou Kassante il s'en bat les couilles il peut tenir en V4 il a l'avantage il est trop nombreux non 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 vas-y par un oh les dégâts bordel la grosse Bertha sa mère le problème de Corky c'est que c'est un bon perso pour avoir enfin c'est un excellent perso pour la Soul Fire quoi parce que c'est 3 secondes de cooldown oh la Shockwave a été cancel la Shockwave a été cancel par sa mort oh non c'est horrible comme il est mort la Shockwave a disparu parce que la boule oh non putain de merde oh comme il est passé en forme de passif la Shockwave a été cancel mais il est quand même passé en cooldown oh la la heureusement qu'il y a que Choville qui profite de la Soul of Final sinon ce serait un enfer le problème c'est qu'il va quand même continuer à canarder 3 secondes de cooldown il peut juste envoyer une requête 3 secondes et il le proc à chaque fois évidemment c'est le fait qu'il touche mais bon est-ce qu'on peut défendre ce ah c'est chaud il faut un miracle il faut un miracle toujours pareil pas de lock pas de combo machin la boule sur 2 si on prie fort mais putain il faut un miracle de ouf il faut une Shockwave de zanzin mais là il n'y a pas de lock c'est ça qui est chiant quoi oh la la ouais cool oh la la les accueillings on ne l'a plus on ne l'a plus on peut tuer Keane allez oh non attention putain sa mère oh putain sa mère oh la bulle heureusement elle passe pas la bulle elle passe pas mais heureusement on n'aura pas grand chose on a réussi à tuer Keane je ne sais même pas par quel miracle il est mort parce que frérot il est tellement résistant oh il fait un rendu non plus putain de merde allez 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 faker allez faker ok le zonny ok c'est pas mal ok c'est pas mal la position elle est très belle pour la fight elle est très très belle pour la fight et on va pouvoir récupérer un nachant j'en pleure mais c'est quoi ce smite non par contre c'est quoi ce smite abuse il y a un monde dans lequel il l'avait avec une roquette ils ont réussi à tuer Keane dommage on récupère le nachant on est trop heureux frère j'en pleure j'en pleure j'en pleure j'en pleure heureusement il a fait rabaddon frère heureusement le rabaddon donne un peu d'espoir parce que sur un malentendu sur un malentendu Zeri peut vraiment prendre extrêmement cher allez paye s'il te plaît fais une erreur mon frère t'es une machine de guerre mais si tu fais une erreur c'est très très bien ok il y a 4 items sur Goomba aussi on a un K5 d'avance sur Goomba le problème c'est qu'on a un first strike en plus sur Corky il mine des bitcoins frérot mais là il est en 2013 gros bitcoin il vaut 100$ il fait x75 insupportable bon il y a GA sur Honor ça c'est vraiment exceptionnel oh il y a GA sur Zeri oh la la putain bon Goomba aussi il a 5 items quand même donc il fait très très mal mais mesdames et messieurs c'est le grand moment Elder Dragon c'est tout maintenant que tout ça se joue regarde putain le package de méga all in on y va le petit débat la shockwave elle est où la shockwave j'ai pas vu la shockwave j'ai vu la shockwave mais j'ai pas vu les dégales la shockwave attention les dashada pardon Honor Honor qui tombe malheureusement King qui va se faire oh la la King qui prend des dégâts oh non il tue Goomba aussi non c'est finito oh c'est terminé non on a un zack et ils ont un putain de KSNT de merde oh la la KSNT c'est c'est trop chiant frère oh c'est fini ils vont essayer de finir l'écrit Faker qui fait le move mais montrez nous l'action oh what oh il peut pas il peut pas tuer la vague c'est terminé il sait il le sait il le sait c'est finito il reste 25 secondes 28 secondes on essaie de ralentir la vague on pourra pas on aura pas de reflire on aura une shockwave on aura une shockwave peut-être non on aura pas de shockwave non c'est terminé oh non il va le voir oh la la non horrible ok ils finissent pas ils finissent pas ils font l'elder dragon franchement c'est déjà bien c'est déjà bien en vrai oh la la language de language de chovie flash in il a R sur Karia frérot il en a rien à foutre et Zeus qui met la shockwave on la voit pas frère j'ai pas j'ai vu la fiche elle a reset la shockwave la shockwave a reset non la shockwave elle a pas reset et la kill malheureusement il a un il a un ksnt et nous on a un zac quoi en vrai là vraiment le pick top il coûte trop cher quoi les gars elle a pas reset la shockwave j'ai l'impression que quand il a ulti Zeus s'est écarté et je crois que la shockwave a reset non c'est horrible la shockwave elle a reset en fait il est en train de bump on a voit l'animation shockwave sauf qu'en fait il s'est écarté du coup la shockwave elle a shockwave sur Oriana oh la la horrible bon il y a une minute 21 d'Elder Dragon ok il y a plus de nash il y a plus de nash c'est déjà pas mal sans nashar ils vont galérer à push en vrai bon l'anim mid est mort il peut forcément mourir assez facilement si il veut être mid mais là faker peut waiflir assez facilement une petite shockwave oh non il est bien il a pas touché tous les creeps oh il a pas touché tous les creeps alors il y a deux vagues il y a plus de shockwave c'est dur non langage sur cul sur honor non c'est terrible le jump up de la part de le slide in de la part de KSNT KSNT qui fait KSNT qui fait KSNT qui fait un Q3 sur 15 personnes frérot c'est un putain si c'est une TG non c'est abusé frère il a Q3 là tous les joueurs en face carrément non abuse Keen avec son KSNT il nous casse les couilles vraiment c'est illégal ce qu'il vient de faire j'aurais tellement aimé voir sa veine sur cette game sa veine j'aurais j'aurais pleuré des larmes de sang mais ils l'ont bien ban on est déçu mais bon c'est le jeu et c'est peut-être fini ils auront pu d'aller au dragon mais ils ont achore ils vont jouer l'inhib 3 bot lane et là ça va être compliqué ça va être compliqué le travail de Keen est absolument exceptionnel c'est la VIP dans cette game sans aucun doute je pense le pic de 2 se l'aimait mal il a ramené 4 personnes c'est respecte-les wesh il a fait une shock wave tout seul ce Q3 c'est une shock wave c'est chaud c'est chaud est-ce qu'on peut trouver un fight magistral il fait une Banshee's Veil Oriana ça réduit les dégâts de Corky là ils vont courir bot lane le problème c'est qu'il peut même pas pêcher top est-ce que là un joueur aurait pas dû aller top lane chez T1 de dépêcher cette vague là et après taper bot lane parce que là ça va être très compliqué oh le package comme s'il y avait besoin frère oh le package mesdames et messieurs c'est la merde it's time it's time la prochaine vague sera la vague de la pression regardez en plus il y a un slow push au top qui se fait et qui est énormissime il y aura 2 Megasbeer au top pendant ce temps là il y a aussi le personnage invulnérable alias pas le nasher non vous ne rêvez pas c'est Kasentei non c'est fini là franchement c'est impossible de win c'est impossible plus Sanami il peut rien faire et ce sera la première défaite d'Oriana a priori de Faker cette année je vois pas comment il gagne en tout cas j'espère ohlala le go win de à part de Chovy Chovy qui peut prendre des bons dégâts Honor deux qui se committe pas à fond pour essayer il souligne quand même il est déjà perdu le Dachine oh non oh c'est fini oh bravo Genji bon il n'y avait pas de possibilité le fight de fin est déjà fini et mesdames et messieurs Genji qui sont encore une fois les champions LCK en titre qui défendent leur titre back to back to back très bien joué et qui n'a mis depuis le dernier game Faker a fait un BO exceptionnel mais là la compo à la fin je pense qu'elle est pas bonne Nami Lucian mais il n'y a aucun lock il n'y a rien il n'y a rien pour tuer Zeri elle a fini à zéro mort comme prévu Faker c'est très bien la tuer Faker a été vraiment monstrueux de chez monstrieux enfin depuis du BO dur et défroche je re-regarde elle est belle la coupe Genji on peut dire que c'est la coupe Genji aïe 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 bon ça a joué très bien en tout cas 2 en dessous sur le BO dommage crédit pour le MSI moi de ce que je vois je pense que la Corée est devant la Chine sacrée journée de League of Legends quand même incroyable cette journée frère qui n'a été élu MP du BO Kinsente c'est validé ouais bah là il a carré la game avec son Kinsente ça c'est clair et net je pense par contre que le pic de Zack les fous mal la 5ème de la game 5 voyons voir juste vite fait on se remet dans les games donc là il avait Rumble il avait très bien joué en vrai il avait très bien joué la game 1 la game 2 il a très bien joué aussi en vrai la game 3 bon Zeus a fait des miracles en vrai game 3 Zeus a vraiment fait des miracles la game de Zeus elle est juste absolument illégale mais c'est cette game 3 qui l'incite à prendre Zack game 5 malheureusement là il prend KSNT là je pense pas qu'il y a eu de game je pense que ni ni Kins ni Zeus nous jouent cette game je pense que le game elle est finie malheureusement avant je pense que la game est déjà terminée quand Kins et Zeus rentrent dans la game la game est sûrement déjà finie malheureusement ouais MPKin ça me va en vrai ça me va ça me va en vrai game 3 je pense qu'il a rien eu à faire je pense que game 1 il a fait une bonne game mais je sais pas si c'est l'MVP de la game totale game 5 c'est assurément l'MVP si on regarde bien la game 2 de Kins elle est très bien mais tu vois il a pas un V9 quoi la game 1 il a bien joué mais il a pas un V9 en fait la seule game où il a un V9 c'est la dernière game quoi en vrai de vrai je suis pas sûr que l'MV du BO total c'est pas Faker bon Faker perd mais je pense que Faker fait un très bon BO à part le dash-in avec l'Eral Chauvie a très bien joué mais Chauvie s'est fait quand même pas mal attraper par Faker ouais je dirais Faker-Chauvie et Kine mais je suis pas sûr que Kine soit je pense que c'est quand je re-regard les games là en vrai il a fait du bon taf dans toutes les games c'était fine il a très bien joué mais la game 5 elle marque les gens parce qu'il a solo bolo en boucle le Zac mais je pense pas que le Zac qu'on puisse faire grand chose une fois qu'il meurt la première fois c'est finito je pense Gouma zéro erreur Gouma a fait des games mieux que d'habitude je trouve que Gouma normalement il fait plus d'erreurs que d'habitude après dans cette game je trouve que tu vois la game 5 pour moi elle manque bah en fait elle a les défauts que je disais au début c'est que comment la compo là de T1 trouve des combos or il n'y a pas de combo il n'y a aucun combo dans leur team et on l'a vu dans la game ils galèrent à prendre le moindre kill parce qu'en fait il n'y a rien dans leur combo il a perdu donc pas MVP après moi gagner ou perdre je m'en fous mais honnêtement je pense que Faker a été le meilleur joueur de chez T1 de très loin et en face Chauvie a extrêmement bien joué Kanyan a fait des très bonnes games aussi Kanyan a réussi à faire marcher un KZX et franchement je ne veux pas vous mentir je ne suis vraiment pas un grand fan de KZX au moins de là au moment où il faut carry il a carry en vrai c'est le MVP dans mon monde en vrai est-ce qu'il a carry ou est-ce que le matchup est compliqué je pense que c'est la première fois qu'on voit un matchup KZX contre Zac et honnêtement ça avait l'air extrêmement difficile est-ce que c'est pas un mauvais pick qui coûte le snowball top c'est pas comme s'il avait joué je sais pas un truc qu'on voit tout le temps tu vois des KZX contre Atrox on en a vécu quand même beaucoup ou des KZX contre Renekton genre de truc tu vois sa dernière game est dégueulasse il a aucune shockwave mémorable ah mais c'est là où tu juges la shockwave de Faker mais sa dernière game elle est pas dégueulasse en réalité je pense qu'il c'est pas à Orgena de faire une shockwave de base au niveau professionnel frérot la Orgena ne shockwave quasiment jamais en first parce que c'est pas à elle de shockwave en première elle est là bon là il a fait de la merde au mille tu vois mais si on regarde bien en général la shockwave c'est jamais c'est rarement Orgena qui la fait en first tu vois parce qu'à ce niveau là les mecs ils se la prennent pas si tu shockwave chovie il va flasher frère bref pas pourquoi les tubs jouent pas casente h24 y'a aucun counterplay après là il avait là il a pris sac tu vois la game d'avant il y avait bah rappelez-vous quand Zeus avait casente il y avait rexay en face c'était deux tanks immortels en flank lane tu vois y'a un moment je veux voir juste il y a shockwave qui a reset est-ce que le reset de la shockwave va coûter cher ou pas j'ai pas pu voir c'est là c'est là je crois ouais c'est là là la boule est sur le sac et là la shockwave est commencée à faire et là la boule reset du coup la shockwave le faker est là l'arrière d'envoi ah non merde ah la shockwave n'a même pas reset les gars la shockwave n'a même pas reset la shockwave n'a même pas reset la shockwave n'a jamais été sur la front line en fait je croyais que la shockwave était reset mais non c'est l'animation de l'ulti de honor la shockwave est maintenant quoi ah ouais terrible il a pas mis l'ulti sur ce fight c'est dommage en vrai parce qu'en vrai à cette distance là je pense que la shockwave alors je suis pas un joueur en Rihanna mais à cette distance là c'est une distance qui est suffisante pour que la boule reset j'ai pas la distance exacte mais s'il y a un main d'Oriana dans le chat je pense que cette distance là suffit à reset la boule d'Oriana donc après s'il a la boule sur la fontaine il se décale à droite le problème c'est qu'Acekin est tellement invulnérable qu'Acekin a trop haut de lead dans la game à ce moment là la boule reset tous les jours la boule revient vers lui ouais large je pense ouais je pense aussi large du coup après si la boule est sur la front lane il se positionne pas comme ça je pense parce qu'à mon avis enfin faker c'est faker donc si la position elle est comme ça il va sûrement jouer plus vers là tu vois plutôt qu'à gauche avec la front lane enfin avec la back lane il aurait joué entre les deux je pense parce que je pense que là l'idée à mon avis l'idée à ce moment là de Zeus c'est clairement d'engager pour que faker mette la boule sur lui et qu'il y a un air back lane je m'attendais justement à avoir un air back lane et je croyais que ça c'était l'animation du air d'Oriana mais c'était juste le air d'Oriana ça ne change rien il y a les GA ouais c'est vrai c'est vrai le problème des GA c'est qu'il faut bien les tomber c'est le problème avec les GA c'est que si les GA meurent pas bah ils sont toujours là enfin c'est compliqué quoi les GA ça fait des fights en plusieurs temps et en vrai c'est juste que la compo early game elle est juste pas jouable je pense que la game 5 la draft elle est vraiment pas facile bah c'est dommage c'est un X-Tex soul en vrai ça accélère de fou la game ils vont devoir prendre plus de risques et tout c'est vraiment l'enfer je pense que Zeus là à ce moment là il aurait dû tuer Chauvie là il a air pour tuer Canyon je pense qu'il aurait dû dash parce qu'il envoie qu'il peut dash donc il aurait dû dash pour tuer Chauvie je pense que là ça cible ses Chauvie il aurait dû laisser Canyon en vie parce que s'il tue Chauvie Canyon peut pas enfin je pense qu'il pouvait tuer Chauvie avec son R5 quel mid a eu le plus d'impact sur le BO franchement les 2 mid ont été très bons je trouve que Chauvie a été exceptionnel et Faker aussi je pense que Faker a plus de mérite sur un point c'est que sa team perdait en fait si tu regardes bien le BO5 je pense que T1 perd dans toutes les games T1 game 1 il perd il perd et Faker trouve des moves et la game finit tôt game 2 T1 est un peu even genre et il trouve les moves qui débloquent sur Paze au mid et sur Chauvie en vrai je trouve que les 2 ont été monstrueux Chauvie a été monstrueux et je trouve que Faker a trouvé tous les moves qui ont débloqué T1 même les moves où il a perdu quand même les game 3 pareil je trouve que c'est les caches de Faker sur Chauvie qui débloquent la game je trouve que je trouve que Faker a quasiment fait tout le BO en vrai je trouve que si Faker est nul à chier au mid c'est un 3-0 frère est-ce que t'as un truc à dire sur les bannes de Genji j'ai l'impression que T1 par égo aurait pas forcément bannes des Vayne en tout cas je sais pas mais en tout cas je trouvais qu'ils ont bien bannes Genji je trouve qu'ils ont très bien bannes Genji ont bien compris ils ont bannes H24 Vayne quand ils ont piqué Kacente ils ont bannes Vayne je pense que c'était un très bon ban de leur part actuellement tu penses que Genji ont plus de chances de gagner le MSI que T1 je pense que c'est even frérot c'est pas parce que là ils ont gagné 3-2 qu'ils vont perdre la plupart du temps là je pense que Genji ont mieux joué dans l'ensemble global des games mais je trouvais que T1 a mieux joué et mieux draft contre HL qu'ils n'ont joué et drafté contre Genji après il y a aussi un truc qui joue c'est que Genji ils peuvent préparer les matchs contre eux T1 doit jouer un match HLE et le lendemain même ils devaient enchaîner c'est un peu plus tricky je trouve arrêtez de parler de Genji à l'international ils ont Kayon qui a toujours été godlike ils vont pas choke franchement je pense que ça va être intéressant en tout cas honnêtement qu'il a fait du bon taf et moi j'étais le plus gros hater de Doran les gars il y a 2 ans il perdait 100% du temps sa lane donc là c'est vraiment cool je pense pas que si là on a un Kinshush H24 il pourra toujours faire comme la game 5 t'es content pour Genji ? ouais c'est fine après Genji gague souvent je crois que ça va être un back to back to back to back un truc comme ça la LCK en vrai je suis dégoûté de l'effet de T1 non ça va en vrai ça va en fait les drafts qu'ils ont fait sur HLE me donnent beaucoup d'espoir la Nami Lucian je trouve qu'il l'a bien joué il y a un move que j'ai vraiment beaucoup aimé aujourd'hui là c'est le move que j'ai préféré de Nami Lucian en général parce que je suis un peu un hater de Nami Lucian et là flash out et là le Zuckl il est très bien positionné je trouve au début du fight je trouve qu'il est super bien positionné en fait Guma parce qu'il a clairement un angle pour attaquer Paze je pense que les hands il peut trouver un interrupt alors que là il flash out mais je pense qu'il peut trouver un interrupt sur le frère mais bon en vrai c'est compliqué quoi le fight est compliqué j'ai bien aimé l'angle avec Guma et aussi t'arriver pour une fois qu'un Zuckling a une value de zinzin en général souvent utilisé contre le support au début du fight le Quadra Kill en 1v5 du go de game 1 j'en pleure mais ça par contre ça c'est on se raconte ou pas de ce que doit faire Faker pour gagner ces putains de game en vrai je trouve quand même ce qui est un peu flippant en soi c'est que vraiment Faker a fait beaucoup trop d'efforts dans ces games là et qu'il est à faire tout ça pour avoir une chance de gagner ces games là ça n'a aucun sens la game 1 encore une fois si on regarde bien ils ont eu la condition de victoire de Draven qui a pu prendre 1000 balles sur un coup de chat et même avec ça le Draven peut pas jouer donc est-ce qu'on peut changer la draft fichier genre la botlane T1 game 1 je trouve ça guise et je trouve qu'ils ont rien fait de la game frère t'as beau avoir un Maokai et un Atok s'ils prennent un peu d'espace s'il n'y a pas d'utilité derrière ça sert à rien pour moi je trouve là où Genji a bien 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 géré ce BO c'est surtout sur les bans je pense que le ban Senna c'est le meilleur ban contre T1 par exemple moi tu vois Game 5 j'aime pas du tout la draft après l'ami Luciane je peux comprendre mais le problème quand tu loques Luciane c'est que t'es quasiment contraint de loquer loquer Milio du coup tu ne peux plus prendre de combo Rel or Iana etc tu vois avant d'ailleurs quand tu prends une Zeri c'est qu'il y a énormément de supports qui peuvent matcher avec une Zeri une Lulu il y a un Rakan un Otillus il y a quand même plein de persos qui sont jouables là quand ils ban Otillus et Lulu c'est pour bloquer les piques qui vont avec des Zeri etc ou des Haffes ce qui est un peu chiant c'est que tu vois j'aurais bien aimé qu'on ait un Rel une Rel et qu'on sacrifie la Nami et qu'on se débrouille parce que si là on pique Rel ils vont ban Milio ou Nami parce qu'avec Lucian tu veux jouer Milio ou Nami et donc là s'ils font ça ils ne peuvent pas ban Vayne donc là ils ne peuvent pas piquer le top ils vont last piquer le top parce que là s'ils piquent KS en blind ils se prennent Vayne donc ils ne vont pas prendre Vayne ici ils vont prendre Jungle mais j'avoue j'en ai préféré une Rel ici et je comprends qu'ils ne le font pas parce qu'en vrai Milio et Lucian c'est pas forcément une dinguerie et on va pas se mentir si t'as ni Milio ni Nami Lucian n'a aucune valeur parce qu'on ne peut pas laisser Lucian en face je ne sais pas ban Senna meilleur ban qu'Oriana contre T1 je pense que Senna c'est le meilleur ban contre T1 et je pense qu'Oriana c'est le deuxième meilleur ban en fait le problème dans la draft pour moi de T1 si on regarde bien il y a zéro combo le but en proplay c'est de prendre des trucs qui ne sont pas contra par l'adversaire et là le combo Zach-Oriana ça n'existe pas Orina ne doit jamais être l'engage c'est pas Orina qui est en gage il y a quelques miracles des fois où on voit une Orina qui est en gage mais je trouve que c'est que là en face c'est pas l'Europe ils sont vraiment trop forts l'Europe ils sont très forts mais là c'est les meilleurs joueurs du monde c'est le top 5 des joueurs à leur rôle donc c'est les meilleurs joueurs de leur rôle ils sont monstrueux aujourd'hui le top 5 c'est plus le top 5 de l'époque Lucian Nami c'est pas censé être bot lane il y a beaucoup de bot lane broken ils vont pas jouer des bot lane pourris ils vont pas te prendre je sais pas ils vont pas te prendre je sais pas je trouve que mettre Kyria sur Nami c'est vachement gassé son potentiel je trouve aussi et je trouve vraiment que pour le coup Kyria a une excellente lecture de fight sur les Fasting Senna les gens vont sous-coté pour le MSI le Fasting Senna de T1 et je pense vraiment qu'ils sont trop forts pour jouer Fasting Senna parce qu'ils peuvent jouer Senna Tam Senna Seige Senna Horn ces trois combos c'est impossible à ban le seul ban possible c'est Ban Senna et c'est ce qu'ils ont fait contrairement au Ban Tam le Ban Senna ça open du coup la vaille parce que du coup si Tam n'est pas ban ça laisse vaille sachant que là il pique Annie très tôt dans la draft je trouve que prendre Annie ici ça veut dire que du coup j'aurais préféré une vaille ici qu'un Xin mais je comprends qu'il a envie de prendre Xin et j'aurais préféré un autre top laner un Rumble un Atrox contre un KSNT c'est des matchups qu'on voit beaucoup quoi Fasting Senna s'est fait nerf sur les patchs actuelles Sky ah ouais merde que je savais pas mérité en vrai je pense pourquoi Tiwa n'ont pas ban KSNT au lieu de ban KSX et pique Zach parce que je pense que à mon avis Honor a voulu prendre son Xin à nouveau et il s'est dit je me suis fait casser la gueule par KSX donc je vais ban KSX parce que je veux repiquer Xin parce qu'en banissant KSX déjà 1 il laisse le KSNT mais en plus il annonce il veut prendre Xin mais ouais tant pis en fait il y a tellement peu de menaces backlane tu vois c'est très compliqué gagner cette game je pense je pense que cette game 5 elle est en termes de draft elle est vraiment très compliquée Azir à la place d'Oriana aurait été mieux pour chercher la backlane ouais après même Azir là dans cette game en fait il faut en fait la compo elle est vide quoi elle est pas folle on voit que c'est quasiment la même compo ici avec une Oriana à la place d'une Talia on a quand même réussi à gagner la game mais cette game là ce qui est triste dans cette game là c'est qu'on la gagne parce que Faker trouve des catchs en boucle clairement Faker trouve des catchs en boucle et 2 se trouvent des catchs sur Aphelios en boucle dans ma tête ils sont pas censés devoir trouver des trucs comme ça tu vois c'est beaucoup trop utopique et je trouve que Oriana si t'as pas de combo sur Oriana ça vaut pas le coup de jouer Oriana quoi pour moi tu veux pas jouer Oriana pour Oriana dans ce cas là il vaut mieux jouer Talia tu vois tu peux trouver un Z solo de Talia mais tu peux pas trouver une Shockwave solo dans Oriana ça existe pas qui sont énormément joués pendant les compétitions internationaux ils sont pas joués aux championnats nationaux c'est une bonne question moi je suis pas un grand fan de Jack Jarvan c'est pas mal mais c'est pas mes persos préférés en jungle mais c'est bien 1er mai le MSI Sky 1er mai ok il a sorti 0 l'issue d'honneur dans ce BO bon après ça me dérange pas trop franchement j'ai trouvé Songzine bien juste là ce que j'aime pas dans la compo c'est qu'il y a pas de lock tu vois regardez cette game les gars je préfère largement cette draft tu vois T1 HLE cette draft là m'a vraiment fait plaisir je trouve que cette draft là de T1 elle est très très puissante je mets un 9 ou 10 sur 10 sur cette draft il y a peu de front lane mais il y a tellement de catch que c'est vraiment pas si facile de tenir tu vois j'aime beaucoup cette draft là elle manque de front lane entre guillemets mais ils ont tellement de capacités offensives qu'il y a clairement un carré qui crève minimum il y a un carré qui joue pas tu vois je vois pas comment un carré il fait pour survivre à ce genre d'angage tu vois bah imagine y'a une Zeri en face elle se fait ulti va Z Talia Z Rakan bah frérot bonne chance tu peux être le meilleur joueur du monde t'es mort tu vois donc c'est compliqué tu vois y'a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel de DPS après ils ont très bien réagi ils ont swap etc ils ont perdu la game au final mais je trouve qu'ils se sont enfin je trouve à la chaleur ils ont vraiment cliqué fort mais je trouve que ce genre de compo c'est terrifiant tu vois et si jamais t'as pas TF top bah je sais pas t'as un KSNT top là je pense ta compo elle fonctionne tu vois mais tu vois je préfère ce genre de compo où je trouve que ça tue vite mais je pense que Honor il en avait marre de jouer Vaille parce que je comprends jouer Vaille ça casse les couilles et y'a eu des bêtises enfin Vaille tu peux potato la game tu vois TF dans la draft c'est indispensable je trouve bah il est important mais après je trouve que Talia, Vaille, Rakan ça suffit pour avoir une pression McLean je trouve TF rajoute des combos mais TF est souvent bad et le premier TF c'est que ça va swap line beaucoup je pense